Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hedgehogens, nouvelle fusion qui vient d'être annoncée et vous allez voir, elle va être assez intéressante pour beaucoup de joueurs, on en parle tout de suite. Donc c'est Gnut, un champion légendaire de la faction des nains, vous allez le voir apparaître dans le prochain épisode de The Call of the Arbiter. Vous l'avez certainement vu, la semaine dernière nous avions un nouveau personnage également qui est apparu et il était disponible dans un tournoi et celui-ci cette semaine est disponible dans cette fusion, donc on va en parler directement. C'est une fusion classique qui commence le 3 juillet, donc il va falloir monter des rares, monter des épiques, les obtenir avant ça, les monter de niveau pour pouvoir le fusionner. Donc fusion un petit peu plus difficile mais qui ici nous donne au final un personnage un petit peu plus intéressant que les personnages qu'on a eu récemment. On va voir ensemble ses skills, vous allez voir, il va être excellent surtout dans un endroit du jeu. Avant ça, deux petites annonces, il nous manque 70 abonnés pour atteindre les 8000 abonnés, donc le tier 3, je dis beaucoup de dons, donc le tier 3 qui est l'objectif. Donc merci si vous suivez la chaîne. Également, je commence les vidéos sur Diablo 4, j'ai commencé le jeu il y a quelques jours. Malheureusement, encore une fois, j'ai 3 semaines de vacances, donc je ne vais pas trop y jouer, mais dès que je reviens, on va refaire pas mal de vidéos sur Diablo 4, notamment pour les débutants et plus tard quand moi je serai endgame pour les endgame également si ça vous intéresse. Et ça va être ici un petit peu ma dernière vidéo news. J'ai d'autres vidéos qui vont sortir pendant mes vacances, mais niveau des nouveautés, c'est la dernière parce que je ne pourrais pas tout simplement suivre et faire forcément des vidéos. J'essaierai, mais ce ne sera pas forcément possible. Donc si vous voulez suivre les news, rejoignez le Discord, vous allez le lien dans la description, ou vous pouvez tout simplement aller voir les autres créateurs de contenu. Allez, on passe sur ce personnage, donc sur son attaque 1 ici, on va attaquer un ennemi 3 fois et sur chaque attaque, on va avoir 80% de chance de réduire le compteur de tour de 15%. Ça nous fait penser à qui cette capacité ? Évidemment à l'ami Charm ou Allure en anglais, qui est vraiment un champion épique très très recherché, notamment pour qu'elle bosse le chevalier de feu. Et là vous voyez, c'est exactement une capacité similaire. Charm, la différence c'est qu'il faut que les attaques soient critiques et donc il lui faut 100% d'autocritique. Là on a 100% de chance, mais ce qui est encore plus intéressant ici, donc début de la capacité, excellent pour le chevalier de feu classique jusqu'au niveau 25. Par contre, si on ne réduit pas le compteur de tour, à la place on va avoir 100% de chance de placer du gel. Et ça, c'est excellent pour le chevalier de feu en mode difficile. Donc moi, juste pour cette capacité, c'est un personnage que je vais aller chercher. Désolé, j'ai la chienne qui râle juste à côté, je ne sais pas si vous l'entendez. Parce que vous le savez, sur le chevalier de feu en difficile, on ne peut pas tout simplement réduire son compteur de tour avec des capacités qui réduisent le compteur de tour. Il faut lui placer du gel et c'est ce fameux gel qui va au final lui réduire son compteur de tour. Donc là, le fait de pouvoir attaquer trois fois et donc réduire son bouclier, de pouvoir d'un côté cette capacité l'utiliser de la même façon sur le chevalier de feu classique et pareil après avec le freeze sur le chevalier de feu difficile, c'est vraiment excellent. Donc vous savez, il y a beaucoup de personnages sur ce jeu qui sont très très polyvalents. Vous allez pouvoir les utiliser dans quasiment toutes vos équipes et c'est certains des meilleurs personnages. Et ensuite, vous avez vraiment des personnages niche qui sont vraiment excellents dans des endroits vraiment précis du jeu. Et lui, il va être excellent grâce à cette capacité pour le chevalier de feu. Ensuite, sa deuxième attaque attaque tous les ennemis avec des livres. On va avoir 100% de chance de placer de la réduction d'attaque et de l'affaiblissement pendant le tour. Donc ça, c'est également deux debuffs qui nous intéressent, notamment pour le chevalier de feu encore une fois. A savoir que le but, ça va être de faire en sorte qu'il ne joue pas une fois qu'on a fait tomber le bouclier. Donc la réduction d'attaque n'est pas forcément utile, mais au cas où s'il joue, au moins on prend moins de dégâts. Et ici, on a derrière de l'affaiblissement, donc on va pouvoir faire plus de dégâts également. Également, place contre-attaque sur ce champion pendant deux tours. Et vu qu'on attaque, on contre-attaque avec notre attaque de base qui est l'attaque 1, où on va attaquer trois fois et ou réduire le compteur de tour ou placer du gel, c'est vraiment excellent ici de se placer de la contre-attaque sur lui-même. Sachant que, vous savez que contre-attaque de zone, il n'y a que trois personnages qui le font. Donc la Valkyrie, la Martyr et l'écrasse-crâne. Et après, il y a d'autres personnages qui se placent de la contre-attaque sur eux-mêmes. Et généralement, ce n'est pas une capacité qui est vraiment très 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 forte. Mais là, sur ce champion-là, parce qu'on va d'ailleurs utiliser notre attaque 1 lorsqu'on est en contre-attaque, cette contre-attaque personnelle sur juste lui, ça devient vraiment excellent ici. Petit aparté parce que la chienne, elle me rendait fou à râler. Bref, attaque, la troisième attaque, attaque ennemi trois fois. Donc encore une fois ici, pour détruire ce bouclier, c'est très très bien. Chaque attaque va réduire la défense de 3% jusqu'à 30%. Et chaque attaque va également soigner ce champion de 30% des dégâts infligés. Donc là, c'est excellent également. On peut détruire ce bouclier. Et derrière, on va faire plus de dégâts à chaque attaque. Et en plus, on va se soigner. Donc un petit vol de vie inclus dans sa capacité. Et la passive, quand il contre-attaque, on va faire 100% des dégâts au lieu de 75%. Donc j'imagine ici, et ça c'est un petit détail que j'avais complètement oublié. Je pense que lorsqu'on contre-attaque, on ne fait pas 100% des dégâts avec l'attaque par défaut, mais seulement 75% des dégâts possibles. Donc là, je pense que ça veut dire tout simplement qu'on fera 100% des dégâts lorsqu'on va contre-attaquer. Et on a une grosse aura à précision de 80% dans tous les donjons. Donc, excellent, vraiment excellent pour le chevalier de feu, que ce soit en normal ou en difficile. Et c'est pour ça que, alors si vous êtes vraiment early game, je vous conseille peut-être pas d'aller chercher. Mais si vous êtes mid game, vous essayez par exemple de faire vos missions pour aller chercher l'arbitre, ou même vous avez fini l'arbitre et vous voulez de bons personnages pour vraiment farmer facilement le chevalier de feu en classique, même jusqu'au niveau 25. Après, il faut voir l'affinité, je ne me rappelle plus l'affinité du niveau 25, donc peut-être potentiellement le 24. Mais du coup, en mid game, il peut être excellent justement pour votre chevalier de feu. Et en end game, on va vouloir faire le chevalier de feu difficile, ce qui est mon cas. Je n'ai pas fait de team pour l'instant, mais c'est un personnage que je vais absolument aller chercher. Donc voilà, pour beaucoup de joueurs, je vous conseille de la faire, à part vraiment les débutants, où le chevalier de feu, ce n'est pas notre priorité. Ensuite, autre que le chevalier de feu, écoutez, je pense que sur le scarabée, un petit peu comme la charme, où vous allez utiliser la charme, je pense que vous allez pouvoir l'utiliser aussi. Contre le scarabée, je pense qu'il va être excellent également avec son attaque 1. Moi, j'utilise la charme contre Astra Nix également en Doom Tower. Donc pourquoi pas, surtout aussi qu'on a une attaque de zone avec réduction d'attaque, affaiblissement, pourquoi pas également contre Astra Nix. En plus, avec l'attaque 3 derrière, on peut faire plus de dégâts. Et avec l'attaque 1, on peut constamment lui vider son compteur de tour. Donc voilà, moi, je l'utiliserai un petit peu comme la charme, mais évidemment, c'est un petit peu mieux parce que c'est du légendaire et c'est en plus basé sur la défense, donc plus tanky. À savoir également que pour le chevalier de feu niveau 20 en normal, ce qui est vraiment une grosse étape pour les mid-game à passer, savoir que la charme, elle est mauvaise affinité, donc ce n'est pas la meilleure à utiliser. Lui, il va être forte affinité pour ce niveau 20 et donc vraiment excellent pour passer votre premier niveau 20 si vous décidez de la faire. Donc voilà, moi, c'est rare que je vous conseille vraiment de faire la fusion, mais celui-là, moi, je le trouve très très bon. Je trouve que c'est une super fusion et donc je vais vous conseiller de la faire. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur Discord. Et encore une fois, si le contenu vous plaît, si les vidéos vous sont utiles, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.